Anne Filda, portraitiste, journaliste au Figaro, vous connaissez bien le monde politique. Vous pensez quoi du rejet de la classe politique aujourd'hui, Anne ? Je pense qu'il est problématique. Enfin, je ne suis pas la seule à le trouver. Ce qui est un peu inquiétant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus de personnalités qui seraient susceptibles de pouvoir incarner le pouvoir demain. C'est-à-dire que la liste des possibles, des candidats possibles, semble assez réduite. Et je trouve ça assez inquiétant. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un désaveu ou un désintérêt pour la politique ? Est-ce que parce que la tâche semble trop immense ? En tout cas, c'est vrai que c'est un problème. Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Je pense que les réseaux sociaux, mais ce qui va avec, c'est-à-dire la violence de certains réseaux sociaux, pas tous, mais la nécessaire immédiateté, cette espèce de désir de pureté, de pureté un peu dangereuse, de transparence outrancière, participe probablement à une espèce de frilosité de certains qui pourraient vouloir s'engager en politique aujourd'hui. C'est dangereux pour la démocratie, Anne-Fulda ? Je pense que oui, qu'il faudrait. Je sais que les réseaux sociaux, c'est aussi, et que leur succès est lié effectivement à cet énorme courant de liberté qu'il a créé. Néanmoins, aujourd'hui, la liberté ne va pas sans outrance et sans violence. Et je pense que oui, c'est dangereux. Vous dites que les politiques ne méritent pas ce traitement. Alors, ce n'est pas tous des blanches colombes. Néanmoins, je trouve que ce qui est embêtant, c'est que le jugement médiatique, le jugement numérique même, a aujourd'hui remplacé un jugement par la justice, tout simplement quand il doit y avoir jugement. Et donc, on peut être condamné sur rien, sur un mot maladroit, sur une erreur qui, parfois, peut être expliquée, parfois non. Et c'est un monde assez dangereux, oui. Anne-Fulda, vous avez écrit un best-seller sur Emmanuel Macron, qui s'appelle Emmanuel Macron d'ailleurs. 100 000 exemplaires vendus, toujours en vente bien sûr. Qualité d'Emmanuel Macron. La principale qualité, c'est quoi ? Alors, l'une de ses principales qualités, c'est de mettre en œuvre des réformes qu'il avait annoncées. Donc, de faire ce qu'il avait dit. Et ça, c'est une qualité qui n'est pas à négliger, parce que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas mis en œuvre les réformes qu'ils avaient annoncées, voire de temps en temps, mais ont même mis en œuvre des politiques totalement opposées à ce qu'ils avaient annoncé. Donc, ça, c'est une des qualités essentielles. Une forme de courage aussi, probablement. Un défaut ? Un défaut, ce qui passe pour de l'arrogance, pour certains, qui n'est peut-être pas de l'arrogance, mais en tout cas, un manque de sensibilité sur ce que sont les souffrances de ses compatriotes. Vous avez écrit en 2012 un livre sur Baroin, « Le faux discret », là aussi, best-seller aussi. Et aujourd'hui, vous êtes un peu visionnaire, parce que Baroin remonte beaucoup dans les sondages. Comment ça va finir pour Baroin ? Alors, je ne peux pas jouer les devins, je ne sais pas. C'est vrai que je le connais, je le suis depuis des années, je le connais depuis des années, et que il n'est pas impossible qu'il n'y aille pas. Je ne le dirai pas pour beaucoup de personnes qui se font de la politique, et peut-être que finalement il ira. Mais je pense que pour lui, la prise en compte de la vraie vie, et probablement aussi du sacrifice qu'implique une candidature présidentielle, compte beaucoup dans la balance. Et probablement aussi le désir peut-être de protéger sa famille. 2022, ce sera un rendez-vous très important ? Bien sûr, comme chaque élection présidentielle est un rendez-vous extrêmement important. Et c'est vrai que ce duel qu'on nous annonce comme inévitable, c'est un peu regrettable, et il faut se méfier d'ailleurs des duels annoncés. En général, il y a toujours une petite malice du destin, un événement imprévu, qui fait que finalement non, ça ne se passe pas comme prévu. Merci beaucoup Anne Filda, depuis le M de Mejeg. On vous retrouve dans les portraits du Figaro, bien sûr, et surtout aussi, c'est dans l'air avec Yves Calvi. Merci beaucoup à vous. Merci.